Je suis content que vous soyez là parce que ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui ce sont les coulisses d'un cirque auxquelles on ne peut pas s'attendre forcément parce que les coulisses d'un cirque on imagine un chapiteau etc. Sauf que le cirque il n'est pas en tournée ? Non, il n'est pas en tournée. Et là le cirque Le Roux il s'agit de quatre acrobates fabuleux. Quand on est acrobate évidemment on ne peut pas s'arrêter de bouger. On dit acrobate, voltigeur. Voltigeur tout ça. Il y a une voltigeuse et trois acrobates fondateurs de ce cirque Le Roux. Ils ont vraiment un univers très très fort. Alors l'affiche que vous voyez là c'est celle de La Nuit du Cerf. Merveilleux spectacle qu'ils n'ont pas eu le temps d'emmener en tournée. Donc dès que ce sera possible, croyez-le bien, ils seront prêts. Et il avait été nommé aux Oscars. Oh aux Oscars, ça devrait. Pourquoi pas ? Ça devrait. Au molière de la meilleure création visuelle. Tant leur univers est fort, cinématographique. C'est vraiment un théâtre acrobatique. Si vous voulez, toute la narration, toutes les émotions sont soutenues par les prouesses physiques. Ce qui fait que tout ça se mêle et on ressort du spectacle. On comprend bien ce qui vous est arrivé. On vous en avait parlé au tout démarrage du spectacle. Et donc ça reprendra. Ce sera sur le boulevard de Strasbourg à Paris au Théâtre Libre, le Comédien. Et puis en tournée partout, dès que possible, ça rouvrira. Mais en attendant, ils ont mis la gentillesse de nous accueillir chez eux. On est dans les Landes. On est à Souston. On est au ranch des Chamonnes, chez eux. Et on comprend très très bien, en allant se balader dans la forêt de pain qui entoure leur petit ranch, pourquoi leur univers est si riche. Ils ont un nombre de talents. C'est presque énervant. Je vous y emmène. C'est parfaitement poétique. Vous allez voir. On vous accueille chez nous. C'est un peu ici qu'on se réunit quand on est en confinement avec les autres du Roux pour écrire nos spectacles, continuer de s'entraîner et être ensemble. On essaie de s'entraîner le plus régulièrement possible, voire chaque jour ou quelques fois par semaine. Mais on dirait que c'est difficile de voir le but quand tu ne fais pas des spectacles. Mais on sait que ça va reprendre à un moment donné. On est toujours en attente de jouer à la nuit du cerf et on veut vraiment exploiter ce spectacle au maximum avant qu'on passe à la note. On est vraiment un peu intéressé par tout ce qui touche tous les métiers d'art, artisanat. Et du coup, on essaie dans nos créations, de par la scénographie ou l'écriture, d'inclure plein de choses, plein de matière aussi. Depuis tout jeune, on s'entraînait toujours dehors, sous les arbres. Du coup, c'est vraiment une partie intégrante de nos créations. Les Landes, c'est les pins, c'est l'océan, c'est les Pyrénées. On travaille dans la nature et puis c'est des décors qu'on n'arrive pas à refaire. Comme je suis voltigeuse et que du coup, je suis amenée bien évidemment à voler, entre guillemets, d'être au milieu des grands arbres, c'est comme si j'avais des choses un peu à hauteur. Ça change et aussi ça m'amène du coup à vouloir me surpasser pour essayer d'aller encore plus haut au même niveau. Ça n'arrive pas, mais j'aimerais. On est scotchés, c'est vrai ? Oui, on était tous un peu bouche bée, c'était magnifique. Ils vont si bien ensemble. Ils vont si bien ensemble et ils sont rejoints par deux autres artistes fabuleux, Valérie Benoît et Jason Ames, pour cette nuit du cerf dont vous voyez là les costumes incroyables. Et il faut parler de leur ancrage dans leur territoire, c'est très important pour eux dans cette période où eux qui sont habitués à tourner. Là, ils se ressourcent, ils ont les deux pieds plantés dans les racines landaises. Pourtant, ils viennent pour certains des Etats-Unis, ils se sont croisés au Québec, à New York en tournée et puis ils ont décidé de s'installer là, dans les landes. Et ils sont en train de créer tout un tissu social, culturel, d'artisanat, de savoir-faire dans ce coin de Soustan et des Landes. Voilà, toute une communauté d'artistes qui se donne des bonnes raisons de travailler ensemble en attendant de reprendre les tournées et les lever de rideaux. Donc le premier sur le Cirque Le Roux, ce sera donc au Théâtre Libre, le Comédia. Vous parlez de tissu social, ils font aussi leurs costumes. Mais oui, ils font tout. Ils sont extrêmement, extrêmement talentueux. On a hâte de les revoir sur scène, mais on était heureux de les découvrir chez eux. On comprend mieux leur univers.